Glenn, vous êtes animateur pour West Startup, alors qu'est-ce que c'est que West Startup ? C'est la grande question du jour Glenn, ça sert à quoi ? Alors West Startup c'est un programme d'accélération de 17 semaines, c'est-à-dire que ça permet à des porteurs de projets qui ont juste une idée de la concrétiser le plus rapidement possible, donc soit en 17 semaines. D'accord, alors ça se passe de quelle façon et à quel endroit ? Alors c'est sur 4 sites, c'est au niveau de la French Tech Brest Plus, c'est-à-dire que la French Tech Brest Plus a un label numérique qui a été obtenu en juin 2015 et ça regroupe le territoire de Brest, Morlaix, Quimper et Lagnon. Donc les porteurs de projets proviennent de l'ensemble de ce territoire-là. D'accord, et de quelle façon ça se passe ? On a répondu à Oum, alors comment ? Alors il y a un volet d'accompagnement collectif, donc il y a 14 journées de formation en collectif avec l'ensemble des porteurs de projets qui seront sélectionnés et il y a un volet d'accompagnement individuel où il y a des coachs ainsi que des mentors qui sont des chefs d'entreprise plutôt issus du numérique qui viennent en aide à ces porteurs de projets. Donc on y fait quoi ? En fait, on apprend aux gens à parler de leur projet, à développer certaines phases du projet ? Exactement, notamment au niveau des ateliers collectifs, on va voir tout ce qui est les aspects sur la communication, le marketing, mais aussi le business model. D'accès pour qui ? Il faut forcément être labellisé ? Alors non, c'est ouvert, on est en période d'appel à candidature qui se clôture le 17 février. C'est juste pour les porteurs qui ont une idée. Il y a un jury de sélection suite à l'appel à candidature le 17 février qui se clôture. Il y aura un jury de sélection qui va sélectionner les porteurs de projets qui pourront être intégrés au sein de West Startup. D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous citer des exemples pour qu'on soit plus concret et qu'on comprenne ? Alors, par exemple, puisqu'on est à la saison 3, pour la saison 2, je vais revenir trois projets. Un projet qu'imperrois à Bibao, c'est une plateforme de sondage en ligne qui permet de mettre en lien des personnes qui répondent à des sondages et des associations. Et ces sondages-là permettent de financer des associations. Mais il y a aussi un projet, par exemple, l'Agnonais de Gwenaël Lelay, Copix, qui sont des boîtiers connectés et qui permettent de collecter, de transmettre des données, notamment pour les professionnels de l'élevage et de l'agriculture. D'accord. C'est pour améliorer les performances dans les... On voit que ça peut aller dans tous les domaines, finalement. Effectivement, c'est de tout secteur d'activité. Ça part du numérique, mais finalement, on touche tous les univers. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté pour cette troisième saison, si j'ai bien suivi, Gwenaël ? Pour cette troisième saison, on a composé ce que je vous parlais de mentors. C'est un réseau de compétences où les porteurs de projets pourront aller demander à ces mentors de venir les dépanner sur certaines problématiques qu'ils auront identifiées. Ces mentors sont des chefs d'entreprise issus du numérique. D'accord. Est-ce qu'il y a des dates à retenir pour tout ça ? L'appel à candidature qui se clôture le 17 février, un début de programme le 13 mars et une fin du programme le 7 juillet avec, juste entre-temps, l'événement final où les projets vont pitcher devant une salle. L'année dernière, on l'a fait à Ossanopolis devant 250 personnes. Et dans cette salle, il y a des fonds d'investissement, des futurs associés pour les porteurs de projets. Tout le monde peut y aller ? Exactement. C'est ouvert à tous, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Glenn, pour ces informations. De toute façon, vous retrouvez toutes les infos via notre site tbo.bz.h.